La boîte aux mots interdits Tout a commencé à cause d'une mystérieuse boîte en ébène noire. Elle trône depuis toujours sur le grand bureau en bambou ciré de Maître Toa, professeur de dignité. Cette boîte, c'est la boîte aux mots interdits. Dans la famille de Maître Toa, on ne doit parler qu'avec des mots sérieux, bien droits, bien débarbouillés. Tous les mots bizarres, tous ceux qui ne sont pas dans le grand dictionnaire de Maître Toa, sont aussitôt enfermés dans la boîte en ébène noire. La boîte aux mots interdits. Un jour, pendant le repas, Dizitoa, le jeune fils de Maître Toa, dit J'adore le poulet rôti à l'ananas. Je ne suis pas comme ma grande sœur, qui fait toujours des chichis à table. Horreur et catastrophe, Dizitoa vient de prononcer un mot complètement interdit, chichi. Aussitôt, Maître Toa a la moustache qui tremblote, la gorge qui le gratouille et la bouffe qui le picote. Vite, il attrape le mot chichi, qui essaye de s'échapper. Et il va l'enfermer illico dans la boîte aux mots interdits. Après le déjeuner, Maître Toa et sa femme partent faire des courses. Dizitoa en profite pour se précipiter vers la boîte aux mots interdits. Il tend l'oreille, il écoute le bruit que vont les mots dans la boîte. Papouille, bidouille, chouïa, ratapoil, koussi koussa, taratata, je suis là ! Le mot patapouf lui répond. Dizitoa, s'il te plaît, ouvre-t-on cette boîte. Impossible, c'est absolument interdit. Le mot chouïa insiste. Mais Dizitoa, personne n'en saura rien. Dizitoa se dit qu'il peut bien faire plaisir aux mots interdits. Ils sont si bizarres et si rigolos. Si vous m'obésissez au doigt et à l'œil, peut-être. « Oui, youpi ! » répondent en chœur les mots interdits. Dizitoa soulève avec précaution le lourd couvercle de la boîte. À l'intérieur, les mots chatouille, fripouille, chouïa, chichi et tous les autres poussent, poussent pour sortir. Et brusquement, le couvercle s'ouvre complètement. Une centaine de mots interdits se faufilent hors de la boîte, comme une nuée de lutins. On entend alors un vacarme assourdissant. Des cris, des disputes, des éclats de rire. Bientôt, un immense teint à marre envahit tout le quartier. Madame Lotus, la voisine à côté, s'étonne. On dirait que tout son reménage vient de chez Maître Toir. « Impossible, impossible ! » s'exclame M. Tongue, un autre voisin. Cette maison est d'habitude la plus calme du quartier. « Regarde-moi ça ! » dit Mme Lotus. Elle tient par les oreilles le mot « papouille » qui n'arrête pas de gigoter. « Oh ! Mais va-t-il enfin cesser de me faire des chatouilles ? » Comme s'il avait une dizaine de petits doigts qui la gratouillaient sous le bras. Elle demande « Est-ce que je dois le rendre ? » « Certainement ! » répond M. Tongue. « Sinon, vous pourriez être accusé de vol. » « Quel dommage ! » dit Mme Lotus. « Je n'ai pas ri comme cela depuis des années. » M. Zou, l'épicier, sort de sa boutique. Il montre un gros chaudron dans lequel se prélasse le mot « tripatouille » avec ses 720 pieds. Tripatouille malaxe le sucre et le lait. Croyez-vous que M. Toa va me le laisser pour mélanger ma confiture de lait de coco ? Tripatouille ! Je n'ai jamais vu un mot pareil, avec des pieds aussi travailleurs. Et moi, dit M. Cheng, le pâtissier, j'aimerais bien garder le mot « chouïa ». Il fait des miracles pour mes gâteaux. Aujourd'hui, j'ai rajouté un chouïa de pâte de haricots par-ci, un chouïa de pâte de riz par-là et un chouïa de gingembre. Et regardez, mon gâteau se tient aussi droit que la mureille de Chine. Lily-Pong, la petite fille de M. Tang, a capturé le mot « koussi-koussa ». Et elle ne s'enlase pas de ce petit mot. La maman de Lily-Pong crie. « Lily, reviens ici ! Tu m'écoutes, oui ou non ? » « Koussi-koussa ! » répond Lily-Pong. « Vas-tu m'obéir ? » se nerve la maman. « Koussi-koussa ! » répète Lily-Pong. Le vieux M. Tang gronde Lily-Pong. « As-tu fini de te moquer de ta mère ? » « Koussi-koussa ! » répond encore Lily-Pong. Et pour une fois devant la vénérable maison de Maître-Toi, tout le monde s'amuse beaucoup. À ce moment, Maître-Toi et sa femme reviennent du marché. En voyant le remue-ménage qui règne devant sa maison, Maître-Toi rentre chez lui. Il se précipite vers son bureau. Il découvre que la boîte aux mous interdits est vide. Aussitôt, il a la moustache qui tremblote, la gorge qui le gratouille et la bouche qui le picote. La honte est sur ma vénérable maison. Je suis devenu un professeur de dignité ridicule. Dizitoa regrette énormément d'avoir désobéi. Il reste seul, près de la porte d'entrée, et il écoute. Mais les voisins n'ont pas du tout l'air fâchés. Ils ne viennent pas rendre les mots interdits. Ils veulent en attraper d'autres encore et encore. « Papa ! » « S'écrit Dizitoa. Ne te fais plus de soucis. Les gens adorent nos mots interdits. Il y a M. Zou qui a retroussé ses manches pour se dire le mot bidouille. M. Chang qui déroule le chignon de Mme Lotus pour attraper le mot rat à poil. Quant à Lily-Pong, elle essaye de coincer le mot fripouille au sol avec ses chaussures. Sa maman essaye de cueillir le mot patapouf avec son filet à papillon, pendant que M. Tang donne des coups de canne pour s'emparer des mots chichi et taratata. Maître Toa sent de nouveau sa moustache trembloter, sa corse le gratouillait et sa bouche le picotait. Mais cette fois, c'est parce qu'il a envie d'éclater de rire. « Cher voisin, aidez-moi à remettre un peu d'ordre dans mon honorable maison. Si vous me rendez tous les mots polifons, vous aurez le droit de les emprunter de temps en temps. Vous n'aurez qu'à demander la boîte à mon fils Dizitoa. » Et c'est ainsi que Dizitoa est devenu le grand maître des mots interdits. Voilà, vous connaissez l'histoire de la boîte aux mots interdits.